Argent, trop cher, trop grand, la vie n'a pas le prix. Argent, trop cher, trop grand, la vie n'a pas le prix, pas le prix. Je suis président pour les usagers du foyer. Donc je les aide comme je peux pour les démarches sur tout le domaine. Il y a des personnes qui ne savent pas gérer leur argent. C'est sûr que les curateurs et curatrices mettent un frein qu'on dirait dessus. Après quand ils iront mieux et qu'ils ne font pas de dépenses, après l'effort, le réconfort. Donc qu'est-ce qu'ils veulent les gens ? Ils ont envie de s'amuser. C'est pour ça qu'ils demandent toujours plus aux curateurs et curatrices. Même en tutelle, ils demandent toujours un peu plus pour pouvoir s'épanouir un peu. Il y a des jeunes quand même ici, donc ils ont besoin de sortir, ils ont besoin de s'amuser, voire du monde. Mais bon, avec 20 euros, vous faites une soirée et puis après il n'y a plus rien quoi. Il y a encore une soirée très minime quoi, très minime. C'est-à-dire que si on augmente d'un côté, on en perd de l'autre. Donc c'est ça, on tournera toujours au même tarif par mois. Entre les aides et puis le boulot, on touchera les aides, si on le prend d'un côté, on l'enlève de l'autre côté. Donc en général, c'est tout le temps commandaire. Ça ne sert à rien quoi. Ou alors peut-être que l'État commandaire peut donner et ne pas nous reprendre à côté quoi. Mais tout ça commandaire, ce n'est pas de mon ressort. Je ne connais pas toutes les lois aussi. Donc comme personne ne touche pareil ici, personne ne paye pareil ici commandaire le foyer. Donc c'est à rien y comprendre. C'est sûr qu'on est quand même dans un ESAD, donc on ne peut pas non plus, comment dire, avoir des payes de ministres. Donc, mais qui nous organise au moins commandaire des choses ici quoi, avec l'argent qu'ils ont, l'État. Ils nous ont proposé beaucoup de choses, commandaire comment ils faisaient avant. C'est-à-dire qu'on faisait des transferts, donc ils appellent ça comme ça. Donc on a apporté une semaine en vacances, ils programmaient tout, donc c'était payé et puis voilà. Donc maintenant ils ont tout arrêté. Après le boulot c'est, ils mangent et puis la douche et puis dodo quoi. Donc c'est vraiment, pour moi c'est aberrant quoi. Et même moi je ne vis pas. C'est pour ça que je le dis devant la caméra, je ne vis pas non plus quoi. Il y a beaucoup de souffrance. Ici ? Oui, il y a beaucoup de souffrance ici quoi. Parce que les gens ne peuvent pas s'amuser comme ils veulent quoi. Et il y en a qui ne savent pas, commandaire non plus, qu'ils ont de l'argent et qu'ils pourraient s'amuser. Non, ils ont été formatés, commandaire, dès le début comme ça. Donc après, ça leur fait ni chaud ni froid. J'ai l'impression de voir commandaire des handicapés, mais commandaire qui… Ben ils ne savent pas quoi en fait. Ils ne savent pas, commandaire, si on leur dit d'aller là, ils vont aller là. Ils ne savent pas quoi. C'est pour ça que quand je fais des réunions, ils arrivent un petit peu à parler avec moi quoi. Je laisse la parole à une personne, après je demande à l'autre personne, tu aurais quelque chose à dire. Il y en a qui ne peuvent pas, mais avec moi ils arrivent quand même à discuter à minimum. Donc on arrive à échanger et tout, mais ils sont contents auprès de la réunion quoi. Ils se ressentent revivre. Bon, il y a des sorties des fois peut-être au niveau des chevaux, donc pour aller faire un petit tour de galop, commandaire en cheval et tout ça. Mais il n'y a pas grand chose, alors qu'avant il y avait toujours un, deux ou trois transferts par an. Donc c'est-à-dire qu'il y avait 7-8 personnes usagées, commandaires d'ici, qui partaient, donnaient, comment dire, un minimum, comment dire, de participation. Et le reste, commandaire, c'était, comment dire, l'ASM ou l'État qui donnait les sous. Mais du jour au lendemain, ils ont tout arrêté quoi. Il n'y a pas assez, comment dire, d'échanges. Même en, bon, je vais peut-être aller un peu loin là, mais au niveau, comment dire, curateur et curatrice, ou tutelle. Peut-être qu'il faudrait qu'ils fassent avancer un petit peu les choses aussi. Que, bon, ceux-là qu'on en met à une partie de côté, et puis après, bah leur dire, vous avez tant, amusez-vous quoi. Mais ces gens-là ne le savent pas. Donc qui c'est qui récupérera tout ça ? Ça sera l'État, comment dire, il me semble que c'est ça. Bon, le message que j'allais dire, c'est que, comment dire, tout travail mérite un salaire, mais un salaire comme il faut quoi. Pas, comment dire, 3,75€ de l'heure quoi. Il y en a, ça ne leur fera rien du tout. Mais il y en a d'autres, quand on travaille dans le milieu ordinaire, il y en a quand même plus que un ici. Et ils se sentent un peu rejetés de la société quoi. Comme moi quoi. C'est parti.